Aux Etats-Unis, les chaînes de télévision sont bien conscientes du problème. Alors elles mettent les grands moyens pour informer les conducteurs. A Las Vegas, l'émission que les téléspectateurs ne manquent pas, c'est celle de Ken Smith. Plusieurs fois par jour, ce présentateur vedette réalise des flashs sur l'état du trafic en direct à bord de cet hélicoptère spécialement adapté. Il y a toutes sortes de boutons pour contrôler cette petite caméra. C'est elle qui me filme. Et j'alterne avec la caméra boule à l'avant de l'appareil. Et je peux tout enregistrer si je veux. C'est mon bureau aérien. Je m'installe. Il faut me mettre la ceinture. Il faut que j'arrête les repas copieux, j'ai du mal à la boucler. Ken Smith plaisante, mais ses journaux sont suivis par plus de 400 000 téléspectateurs. A ses côtés, un ancien pilote de la police l'accompagne dans les airs depuis près d'huit ans. Vas-y, dirige-toi vers le stade là-bas. Accident de voiture, bouchons. Chaque jour, dès 7h du matin, le présentateur vedette fait un état des lieux du trafic. Mais aujourd'hui, c'est un autre événement qui va faire l'ouverture de son journal. On vient juste d'être prévenu qu'il y a une course-poursuite sur l'autoroute 15. Apparemment, un chauffard poursuivi par la police a abandonné sa voiture et il s'est enfui à pied sur l'autoroute. On va aller sur cette affaire. Ce métier, c'est toujours comme ça. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. D'une seconde à l'autre, ça change. Grâce à son hélicoptère, le journaliste peut traverser la ville en moins de 2 minutes. On dirait qu'il y a beaucoup de dégâts. Depuis les airs, le point de vue est idéal pour filmer avec son puissant zoom. Pour échapper à la police, le chauffard a heurté plusieurs véhicules. Il a abandonné ce pick-up gris et il s'est enfui à pied dans le parking d'un supermarché. Ken Smith annonce la nouvelle à ses téléspectateurs en direct. Et on retrouve Ken Smith en direct. Il suit une course-poursuite qui s'est terminée au supermarché. Oui, on survole en ce moment les lieux de la poursuite. On l'a loupé de peu. Ça s'est terminé ici, au supermarché. Le suspect s'est enfui à pied. Il est actuellement au deuxième étage de ce parking où il a été interpellé par un officier de police. C'est là que la course-poursuite s'est arrêtée. Et croyez-le ou non, je ne sais pas qui était dans ce véhicule, mais il a eu de la chance. Il a traversé ses 8 voies à pied sans être heurté par une voiture. Et regardez maintenant, c'est là que tout a commencé. Vous pouvez voir des officiers de police et les dommages que le suspect a provoqué sur les véhicules d'autres conducteurs. Apparemment, il avait heurté au moins deux autres voitures. Arrêté par la police, le fugitif légèrement blessé est transporté à l'hôpital avant d'être incarcéré. Pour délit de fuite, il risque dix ans de prison. Pendant plus d'une heure, Ken Smith enchaîne les directs. Pour lui, c'est la routine. Aux Etats-Unis, les affaires sensationnelles comme celle-ci sont quasi quotidiennes. Accidents, bagarres, arrestations musclées. A bord de leurs hélicoptères, les journalistes américains traquent tous les jours les délinquants de la route. Le dernier fait d'hiver qui a tourné en boucle sur les écrans, c'est cette course-poursuite particulièrement violente dans les rues de Los Angeles. Dans cette voiture volée, le conducteur, pris en chasse par la police, prend tous les risques. Il finit par perdre le contrôle de son véhicule, mais sa course folle ne s'arrête pas là. Révolver à la main, il tente alors de voler une autre voiture. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il essaye de faire un carjacking ! Une poursuite de près d'une heure. Bloqué par les embouteillages, à la tombée de la nuit, le fugitif s'apprête à dérober un autre véhicule, quand les policiers le stoppent en lui tirant dessus. Hospitalisé, l'individu a survécu à ses blessures et il attend aujourd'hui son procès. Il risque 28 ans de prison. Un dédale d'autoroutes, des lignes droites qui s'étendent à l'infini et qui traversent les grandes plaines ou les vallées. Des Harley-Davidson grondantes et des trucks rutilants qui dévorent le bitume sur des centaines de kilomètres. Aux Etats-Unis, pour de nombreux citoyens, la route représente la liberté absolue, un symbole du rêve américain. Avec plus de 800 véhicules pour 1000 habitants, l'Amérique est le pays le plus motorisé au monde. Mais c'est aussi le pays occidental où les routes sont les plus dangereuses. Plus de 6 millions d'accidents par an, un toutes les 10 secondes, dont 35 000 mortels. Dans l'Arizona, nous avons filmé le quotidien des officiers de la Highway Patrol, l'unité de police spécialisée dans les délits routiers. De la méthamphétamine, c'est illégal, c'est fabriqué de manière clandestine. Ici, on ne rigole pas avec la sécurité routière. On peut même aller en prison pour une simple amende impayée. Depuis quelques années, un nouveau fléau frappe les grandes métropoles américaines. Le road rage des automobilistes qui règlent leurs comptes à coups de revolver. Ouais, je te braque avec mon putain de flingue. Il m'a tiré dessus à deux reprises, directement dans la tête. Pour lutter contre ces nouveaux délinquants de la route, les autorités organisent dans les lycées des mises en scène choquantes. Des campagnes de prévention à gros budget. Je voulais que les jeunes voient ce qui arrive quand quelqu'un fait une bêtise sur la route. Ça peut être fatal. À Los Angeles, nous partirons également à la rencontre de ces paparazzi qui ont fait un business de ces accidents de la route. Howard et Austin sont jumeaux. La nuit, avec leurs caméras, ils multiplient les patrouilles pour filmer des accidents spectaculaires. Je ne veux pas que vous filmiez. J'ai le droit de filmer, on est sur la voie publique. Je ne veux pas voir ma maison à la télévision. Enquête au coeur des grandes routes américaines. Au sud-est des Etats-Unis, Phoenix, la capitale de l'Arizona. Plantée au milieu du désert, cette mégapole de plus de 4 millions d'habitants est entourée par 2000 km de voies, dont deux autoroutes majeures. Des axes très fréquentés, surveillés 24 heures sur 24 par une unité de police spécialisée, la Highway Patrol. 3000 agents exclusivement dédiés à la surveillance des autoroutes. Il est 7 heures du matin, à son domicile. L'officier Tate Headley se prépare à prendre son service. Ok, c'est bon. A 34 ans, il fait partie de cette unité d'élite. Une mission à haut risque. A leur tête, ne sort jamais de chez lui sans être lourdement armé. Ça, c'est l'un de mes pistolets personnels. On le garde tout le temps avec moi. C'est un 45 et mon arme de service que je prends surtout pour le travail. Il y a une lumière dessus. Je le garde à la ceinture, il faut toujours l'avoir à portée de main. Comme ses collègues, l'officier travaille en solo. En alerte 7 jours sur 7, il garde sa voiture de fonction devant chez lui. Et en cas de grosse opération, toujours à portée de main, une arme de gros calibre. C'est mon fusil d'assaut. Il y a deux chargeurs de munitions. C'est très utile car les voyous, les suspects, ils n'aiment pas ce gendarme. Ils ont plus peur de ça que de mon petit pistolet. En Arizona, le port d'armes est légal. A leur tête, c'est qu'à tout moment, lors d'un simple contrôle, il peut être confronté à une situation très périlleuse. Sur son secteur, une autoroute est d'ailleurs réputée pour être l'une des plus dangereuses du pays, l'Interstate 10. 240 km de bitume entre Phoenix et la Californie voisine. Il y a 5 ans, cet axe à grande vitesse a enregistré un triste record. 85 morts la même année. Taitedley vient tout juste de prendre son service. Et déjà, un premier accident. Regardez l'essence par terre, ça vient du véhicule accidenté. Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est légèrement blessée. Autour d'elle, une équipe de pompiers effectue les premiers soins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Ah ok, elle a heurté le mur là-bas ? Ouais. La conductrice est choquée, mais dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien. Une affaire vite réglée pour les officiers. Sur cette portion d'autoroute, Taited effectue chaque jour des contrôles de vitesse pour dissuader les chauffards. Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de constater une infraction. On va aller choper cette voiture. Je l'ai flashée à 134 km heure. 134 au lieu des 120 autorisés. Une infraction qui peut paraître minime, mais aux Etats-Unis, les officiers de l'highway patrol ne plaisantent pas avec la vitesse au volant. Un automobiliste attrapé à plus de 136 km heure risque 30 jours de prison. Bonjour, highway patrol. Cette conductrice échappe de peu à une incarcération. Vous savez pourquoi je vous arrête ? Vous rouliez à 134 km heure. A 2 km heure près, vous alliez en prison. Pour avoir roulé à 14 km heure au-dessus de la vitesse autorisée, l'amende est de 180 euros. La jeune femme perd 3 points sur son permis de conduire. Le système est comparable à celui qui existe en France. Pour Tate, c'est un cas classique. Et s'il est aussi intransigeant, c'est qu'en Arizona, lui et ses collègues en voie de toutes les couleurs. Particulièrement à la nuit tombée. 22 heures, ce soir, c'est l'officier Sam Chacon, un collègue de Tate, qui est de service. Il vient d'être appelé pour une urgence. Il y a un véhicule qui roule en sens inverse sur une route très fréquentée. C'est très dangereux. C'est un tronçon à grande vitesse, il faut faire vite. L'officier Chacon et tous les policiers présents dans le secteur doivent tenter d'intercepter l'individu avant qu'il ne provoque un accident. Sam n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le chauffard a été repéré. Il est l'un des premiers sur les lieux. Bonne nouvelle, le chauffard qui conduisait cette voiture rouge vient tout juste d'être arrêté. Hey, salut. Salut. Comment ça va ? Très bien, merci. Bon, je te raconte vite fait. Quand je suis arrivé, il était en sens inverse sur la deuxième voie. Ses phares étaient tout éteints et il était à moitié endormi. Il a été surpris. Il s'est demandé ce qui se passait. Les policiers ne comprennent pas ce qui a poussé ce conducteur à rouler en sens inverse. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Où est votre deuxième chaussure ? L'individu d'une cinquantaine d'années semble totalement désemparé. Il lui manque une chaussure et il a de grosses difficultés à répondre aux questions des officiers. C'est quoi votre nom ? Art. Venez ici près de votre voiture. Non, pas du côté de la route, de l'autre côté. Par ici, revenez. L'officier Chacon suspecte une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Mais dans l'Arizona, la loi ne l'autorise pas à effectuer un éthylotest, ni même un prélèvement salivaire pour détecter une prise de drogue. Seule l'analyse de sang est valable devant un tribunal. Avant d'emmener ce conducteur au poste, Sam doit suivre un protocole très précis. Cet exercice a pour but de déterminer si le conducteur a des problèmes pour coordonner ses mouvements, ce qui indiquerait une consommation d'alcool ou de drogue. Ok, les paumes vers le haut. L'officier cherche également des traces de produits stupéfiants et de piqûres sur les mains et les avant-bras. Vous pouvez retrousser vos manches, s'il vous plaît ? Laissez-moi regarder vos bras. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et mettez la tête en arrière. Quel type de drogue avez-vous consommé dans le passé ? Pas de drogue, je prends juste des médicaments contre la douleur. Pas de traces de produits stupéfiants, ni même de signes indiquant une consommation d'alcool. Ce sont peut-être les médicaments qui sont à l'origine du comportement étrange de ce conducteur. Dans le doute, l'officier Chaconne décide de passer son véhicule au peigne fin. Si on se base sur sa conduite et sur son attitude étrange, et sachant qu'il a l'habitude de prendre des médicaments, je vais l'arrêter pour suspicion de conduite sous influence. Mais il va falloir que je vérifie qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un problème de santé mentale. Car si c'est ça, si on a affaire à quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques, il faudra que je lui trouve une assistance médicale. La réponse, Sam va finalement la trouver dans la boîte à gants. Des médicaments et des petits tubes de couleur verte. On dirait du crystal meth, de la méthamphétamine. Une drogue de synthèse très puissante et très addictive qui fait des ravages aux Etats-Unis. Ca stimule le système nerveux, c'est illégal. Ce n'est pas un médicament ici, c'est fabriqué de manière clandestine. Pour conduite sous méta-amphétamine et pour la possession de cette drogue, l'homme risque plus d'un an de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec les délinquants de la route. Dans la plupart des Etats américains, un automobiliste qui ne paye pas ses contraventions risque la prison, même pour une simple amende de stationnement de 10 euros. Au sud du pays, à Lafayette, une petite ville de Louisiane, les autorités ont même une méthode très originale pour rappeler à l'ordre les mauvais payeurs. Dorline Noël et Marshall. Sa mission, arrêter les individus qui sont recherchés par la justice. Certains pour vol, d'autres pour meurtre. Mais la moitié d'entre eux sont de simples citoyens qui n'ont pas payé leur contravention. Bonsoir, ça va ? Et pour mettre la main sur ses contrevenants, elle a une arme imparable, une émission de télévision. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Régler vos comptes, votre émission du mercredi. Deux fois par semaine, pendant plus d'une heure, le Marshall énonce à l'antenne l'identité des citoyens qui n'ont pas payé leurs amendes et qui n'ont pas répondu à la convocation du juge. En coulisses, ces équipes diffusent leur portrait. Mandat d'arrêt pour non-porte de la ceinture, 35 dollars d'amende. On vous a laissé quatre messages. Ronnie qui habite à New Iberia, mandat d'arrêt pour non-présentation du permis, 500 dollars d'amende à régler. Un numéro d'appel est incrusté à l'écran pour joindre le bureau du Marshall. Le but, inviter les contrevenants à se livrer, mais surtout inciter les téléspectateurs à faire de la délation. A Lafayette, le show fait un carton d'audience. Plus de 60% des habitants suivent le programme avec assiduité. Les gens appellent de partout, même de prison. Les détenus regardent l'émission. Quand ils voient un de leurs amis à l'antenne, ils nous appellent pour nous dire où les trouver. La méthode est surprenante, mais ici, on s'en félicite. Pour le Marshall Norwell, c'est même une dernière chance qui est donnée aux contrevenants. Certains sont surpris, d'autres sont choqués. Mais vous savez, il vaut mieux qu'ils se livrent. Plutôt qu'on aille chez eux, frapper à leur porte et les arrêter par la force. Car tous les jours, ses collègues parcourent la ville à la recherche des mauvais payeurs. C'est le bureau des Marshalls, vous devez sortir si vous êtes à l'intérieur. Ceux qui se font attraper finissent en prison jusqu'au paiement de leurs dettes. Cela arrive à des centaines de milliers d'Américains chaque année. Salut ma chérie, comment s'est passé l'école aujourd'hui ? Kiana a eu affaire à ses Marshalls et plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux manger ma chérie ? Quelque chose de sucré. A 37 ans, cette mère de famille est sans emploi. Avec sa fille de 9 ans, elle a du mal à joindre les deux bouts. Alors, ces contraventions, elle n'a jamais eu les moyens de les payer. Excès de vitesse à 100 euros, problème de plaque d'immatriculation à 50 euros. Elle a accumulé les dettes et les Marshalls l'ont mise en prison 14 fois. En tout, elle y a passé plus de 3 mois. Celle-ci, c'est 270 euros. Là, c'est 230. Ce sont de simples contraventions. J'ai toujours essayé d'expliquer ma situation. Mais la plupart du temps, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste de l'argent. Ils ne veulent rien savoir, pas même que j'ai un enfant. Ils me disent qu'eux aussi en ont et que je dois juste payer. A cause de ces arrestations, Kiana a un casier judiciaire. Et encore plus de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, elle se considère victime d'une forme de raquette, dont sa fille Rose pâtit également. Lors de son dernier séjour en prison, sa fille a dû être placée en foyer pendant 2 semaines. Ça n'a pas de sens. C'est injuste. C'est difficile d'expliquer à mon enfant que je suis partie tant de fois, si loin, juste pour des contraventions. Depuis son dernier séjour en prison, il y a un peu moins d'un an, Kiana n'a pas réutilisé sa voiture. Et elle s'est jurée de ne plus jamais conduire. Aux Etats-Unis, en matière de sécurité routière, l'un des plus mauvais élèves, c'est l'état de Californie. Sur ces autoroutes, les autorités enregistrent 3000 décès par an. 750 rien qu'à Los Angeles. Cette réalité macabre alimente une véritable industrie du spectacle. Chaque jour, des dizaines de paparazzi parcourent les rues de la ville à l'affût de ces accidents de voiture pour revendre leurs images aux chaînes de télévision. Il est 18 heures à son domicile au nord de la ville. Howard se met en condition avant une longue nuit de travail. Là, je prends un café, ça va me réveiller avant qu'on parte. En général, je n'en ai pas besoin, c'est l'adrénaline qui me motive. Mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Le jour, Howard est chef de projet pour une entreprise de multimédia. La nuit, il chasse les scoops avec sa caméra. C'est devenu sa passion. Pour pouvoir filmer les accidents de la route, il a équipé sa voiture de scanner dernier cri. Dès qu'une alerte est annoncée sur les ondes de la police, le paparazzi est à l'écoute. Aux Etats-Unis, c'est légal. Là aussi, j'ai les fréquences de la police, des pompiers. J'ai une caméra à l'avant de la voiture, une caméra à l'arrière et des feux de détresse un peu partout. C'est mon bureau, je l'adore. 22 heures, sur les ondes, une première alerte attire l'attention du paparazzi. C'est à Long Beach, il y a deux véhicules accidentés. L'un est entré dans une borne à incendie, l'autre dans une maison. Ça a mal l'air d'être un bon plan. J'adore ça. On n'est pas très loin du lieu de l'accident. On va même peut-être arriver avant la police. Il faut rouler vite car il nous faut les victimes. Quand on va sur un feu, par exemple, il faut avoir les flammes, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ça peut être dangereux, mais ça peut rapporter gros. Pour un bon fait d'hiver, les chaînes de télévision peuvent payer jusqu'à 4000 euros. Alors pour obtenir ces images, Howard ne recule devant rien. Il roule à plus de 130 km heure dans les rues de Los Angeles. En moins de 10 minutes, le paparazzi est sur le lieu de l'accident. Ça a l'air assez méchant. L'un des deux véhicules est rentré dans la maison. Apparemment, ils ont déjà embarqué les blessés. Les deux voitures se sont percutées à vive allure. Celle qui a heurté la borne à incendie est bonne pour la casse. L'autre a fini sa route dans le jardin de ce petit pavillon. On dirait que la voiture a percuté le muret et a traversé le jardin. Et elle a terminé sa route dans le mur. On dirait que c'est sérieux. Au fond du jardin, encastré dans ce muret, cette voiture est celle du chauffard. Fortement alcoolisé, il a été emmené au poste de police. Ses passagers sont indemnes. Par chance, le conducteur de l'autre véhicule n'a été que légèrement blessé. C'est cet homme en veste à carreaux. Qu'est ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire? Le gars nous a fait une queue de poisson. Il nous a percuté. Vous alliez dans quel sens? Par là? Oui, ça va? Mon dôme fait mal. C'est une bonne histoire. Il a l'air quand même pas mal blessé. Pour intéresser les télévisions américaines, Howard a besoin de détails croustillants. Alors le paparazzi cherche des témoins de l'accident. Est ce que vous avez vu ce qui est arrivé? Et vous? Non? Bon, d'accord. Au milieu de son jardin, cette femme est la propriétaire du pavillon endommagé. Pour le paparazzi, son témoignage est crucial. Qu'est ce que vous avez entendu? Vous dormiez? Je dormais avec les enfants, oui. Qu'est ce que vous avez vu quand vous êtes sorti? Il y avait beaucoup de gens. Et cette voiture dans le jardin. Ça m'a fait très peur. Vous n'avez rien? Vous êtes choquée? Oui, je suis choquée. Sinon, tout le monde va bien. Ok, merci. C'est toujours bon d'avoir la version des victimes. Ça donne une autre vision des faits. C'est différent de ce qu'on peut voir. Il faut ce genre de témoignage. Avant de quitter la scène de l'accident, Howard poste ses vidéos sur Internet. Pour vendre ses images, il n'a pas besoin de passer des dizaines de coups de fil. Les chaînes de télévision américaines connaissent son travail et viennent se servir sur son site web. Même si cet accident reste une petite affaire locale, il espère gagner quelques centaines de dollars. C'est un accident très visuel. Les télés aiment quand c'est visuel. C'est mieux qu'une scène de crime où les policiers te bloquent et où je suis obligé de filmer la victime de très loin. Là, on est vraiment au coeur de la scène. On a plein de matière pour faire une bonne histoire. Un conducteur bourré qui finit dans un bâtiment, ça peut faire de l'argent. 15 ans qu'il sillonne le bitume à la recherche de ce coup. Alors Howard sait parfaitement quelles sont les images dont les journaux télévisés raffolent. Son dernier gros coup, c'est ce fait d'hiver qui s'est déroulé à quelques centaines de mètres des studios d'Hollywood. Il y a moins d'un an. Une véritable scène de guerre au coeur de Los Angeles. 2 heures du matin, la police vient d'être appelée pour un vol de voiture. Entre le suspect et les forces de l'ordre, une course poursuite s'engage à plus de 180 km heure. Dans sa fuite, le chauffard percute plusieurs automobilistes. Cinq personnes sont grièvement blessées. Le fugitif finit sa course entre ses deux immeubles et succombe à ses blessures. Aux premières loges, Howard n'en perd pas une miette. Ces images vont faire le tour de toutes les télévisions américaines. C'est parti.